Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de l'apprentissage du jazz et en particulier de l'utilisation du realbook. Alors je vais commencer, et je vais essayer de faire quelques éloges du realbook, ça va pas être évident et je vais me faire quelques ennemis je pense. Je vais commencer par expliquer un petit peu une anecdote, en fait, la façon dont moi j'ai appris le jazz. J'ai commencé la guitare après avoir fait huit en violon et j'ai commencé par la guitare rock, la guitare électrique, donc j'ai fait du blues, du rock, de la funk assez rapidement et j'avais la chance d'avoir un prof qui était très polyvalent, enfin qui aimait beaucoup de styles de musique différents, qui m'a sensibilisé à pas mal de choses et puis un jour, il m'a fait écouter Wes Montgomery, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça assez obscur comme musique parce que c'était pas facile, c'était pas clair comme musique j'ai trouvé, et petit à petit je me suis un peu intéressé à ça et puis je suis venu à acheter sous ses conseils un Ebersold, le Ebersold numéro 60 si je me trompe pas. Bon pas du tout, c'est pas le 60, c'est le 40, je viens de le retrouver en fait dans ma bibliothèque, c'est une ancienne version d'ailleurs, maintenant je crois qu'il a été refait, il est plus exactement comme ça, et donc j'ai ouvert ce document et il y avait une quantité d'accords qui étaient indiqués, qui étaient importantes, que je ne comprenais pas du tout avec des signes compliqués, bref ça changeait beaucoup du rock, et donc c'était on va dire une découverte du jazz à travers, en partie, à travers les partitions, et ça a été un truc assez rude parce que j'ai trouvé ça très très compliqué. Il n'empêche qu'avec la patience, avec le travail, et puis petit à petit je me suis rendu compte que tous ces accords qui avaient l'air assez compliqués, ils pouvaient se jouer, enfin c'était pas trop difficile de les jouer, même s'ils passaient vite dans le morceau, il y avait le standard LoLive By Of Birdland par exemple, qui contient deux accords par mesure, en gros, donc au bout d'un moment je me faisais possible de jouer ça, c'était quand même très très compliqué, parce qu'il y avait plein d'accords et je ne savais pas comment on pouvait jouer des mélodies en s'adaptant à chaque accord à chaque fois, ça me paraissait très très dur par rapport au rock. Et donc par la force des choses, en travaillant à partir de cette partition, j'ai découvert un peu le jazz, les harmonies, des accords à quatre sons, des accords en fichy aussi, parce que l'audio qui était avec les Hebersold en fait il y a des cd et c'est très obscur, les playbacks ça sonne, enfin quand on n'est pas habitué, on comprend rien de ce qui se passe, on pense qu'il va y avoir un pianiste qui va faire un truc comme ça et en fait on n'entend pas du tout ça. Donc ça, en fait si je vous parle de tout ça c'est parce que je me rappelle précisément que j'ai vécu ça, j'ai fait tout pour ne pas l'oublier, parce que je suis enseignant et que du coup il faut que je me rappelle que quand on découvre le jazz c'est un peu ce qui se passe. Et c'est aussi pour vous dire que c'est normal en fait d'avoir ce genre de sentiments lorsqu'on découvre ce genre d'accords. Du coup au final en quelques années j'ai réussi à peu près à me débrouiller sur quelques standards de jazz, savoir jouer les accords, savoir à peu près improviser dessus, et ça on pourrait dire c'est grâce au fait d'avoir eu des partitions sous le nez assez rapidement, des partitions plutôt fidèles de standards, et ça m'a un peu fait un boost en fait, au niveau de l'apprentissage. Et moi c'est quelque chose que je trouve très bien avec les partitions, c'est qu'il suffit d'arriver à jouer quelques accords, à jouer à peu près des mélodies pour savoir comment à peu près jouer un standard en fait. C'est une approche qui est assez académique, qui est par l'écrit en fait, par les transcriptions, donc les partitions de standard de jazz, c'est ce qu'on trouve dans le realbook. C'est pour ça que le realbook je trouve ça très bien pour ça. Il y a quand même certaines choses, certaines compétences qu'il faut arriver à développer, notamment celles qui consistent à faire un peu le tri dans les accords qu'on voit sur une partition. Vous avez sans doute vu qu'il y a des fois des accords qui sont indiqués entre parenthèses, il y a pas mal d'enrichissements indiqués sur certains accords qu'il faut pas forcément suivre. Il faut bien savoir que quand on voit marquer si b7, b9, b13, diéz 11, vous pouvez très bien jouer si b7 avec trois sons, trois notes, comme ça, ça va très bien fonctionner, pas besoin de jouer la b9, la b13, la diéz 11 pour que ça sonne bien. Mais ça, au début on le sait pas. Donc cette capacité à prendre du recul, à dire ok globalement, là il y a une cadence parfaite, je vais essayer d'à peu près la suivre et je vais pas jouer tous les accords qui sont indiqués sur le standard, ça c'est quelque chose qui prend un peu de temps à comprendre, mais c'est une compétence à développer pour lire sans trop de difficultés des standards de jazz dans le real book par exemple. Connaître les positions de base des accords à quatre sons, mineur 7, 7, mach 7, mineur 7, bm5, diminuer, évidemment c'est quelque chose qui est nécessaire pour arriver à faire ça. Personnellement j'ai appris énormément de standards grâce au real book, alors principalement au fake book, c'est une version, c'est un real book avec les paroles en fait. Du coup je chantais les mélodies de pas mal de standards juste en prenant une page au hasard et je découvrais des standards et il y a plein de standards que je connais un petit peu d'oreille grâce à ce procédé, à ce que j'ai fait. Quand je voulais juste découvrir des standards, je sortais les real book et je déchiffrais les accords et je chantais à peu près des mélodies. Donc ça c'est un apprentissage qui est basé sur des partitions en fait qu'on va trouver dans les real books et c'est un apprentissage qui est assez souvent critiqué par des musiciens expérimentés de jazz parce qu'en fait la façon la plus fidèle d'apprendre une musique c'est par la transmission orale, c'est à dire c'est en écoutant cette musique là, c'est ça la base. La base de l'apprentissage ça n'est pas, ça n'est jamais, enfin c'est rarement une partition, c'est en tout cas en jazz c'est une version d'un standard de jazz, si possible la version originale pour aller directement à la source on va dire. Et après la partition c'est une façon d'apprendre ce standard mais la base c'est d'écouter ça et donc il y a certains profs qui sont vraiment axés sur cet aspect de l'écoute, moi je trouve que c'est aussi très important et je conseille toujours de bien écouter les morceaux mais je trouve que la partition facilite beaucoup cet apprentissage, le fait d'apprendre plein de morceaux en fait je trouve que c'est vraiment vraiment très utile et pour reparler de mon parcours en fait je pense que si j'avais appris le jazz par uniquement en écoutant plein de standards en essayant de me débrouiller sans avoir des partitions ou des personnes qui montrent un peu comment jouer les accords de base, bah ça aurait mis beaucoup plus de temps. J'aurais eu peut-être un jeu moins académique au début et beaucoup plus dans le style mais ça m'a fait je pense, enfin le fait d'avoir accès à plein de partitions dans le realbook ça m'a fait un coup de boost pour l'apprentissage donc et ça c'est quelque chose que en tant que professeur, ma vision actuelle des choses c'est que j'essaie de pas oublier que moi j'ai pu progresser assez rapidement en jazz grâce au realbook, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'évite de trop critiquer en fait. Je trouve ça très utile les Ebersold aussi qui sont très souvent, qui contiennent très peu d'erreurs, qui sont transcrits de façon assez fidèle, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et quand j'en parle c'est tout le temps bien parce que ça aide énormément à l'apprentissage rapide. Donc il y a une dernière chose quand même qui est important de dire, qui est même très important de dire, concernant les realbooks, c'est qu'il y en a certains qui contiennent énormément d'erreurs, notamment le plus connu en fait, qui contient beaucoup beaucoup d'erreurs, qui contient des accords qui sont écrits de façon pas fidèle du tout parce que c'était pas des musiciens expérimentés, professionnels qui faisaient ça, mais des étudiants qui ont retranscrit, des étudiants en musique, qui ont retranscrit des accords des standards et des fois il y a des grosses erreurs. Donc si vous voulez acheter un realbook et vous ne savez pas lequel prendre, essayez le plus possible d'en acheter des récents, qui s'appelle les new realbooks, il y a plusieurs volumes, comme ça vous aurez peu de chance d'avoir des erreurs dans ces transcriptions. Dans cette vidéo je n'ai pas joué, le but de cette vidéo c'était de partager un peu mon expérience à ce niveau là et aussi d'essayer de modérer certains propos qu'on peut voir notamment sur internet pour, souvent pour des raisons on pourrait dire promotionnelles, des personnes qui disent il faut jeter le realbook, il faut surtout pas utiliser ce genre de choses, qui ont des avis extrêmes parce qu'ils ont souvent en fait un très bon niveau musical qu'ils ont acquis ben très souvent avec le realbook. Donc moi j'essaie d'avoir un avis un petit peu plus modéré à ce propos là, essayez de ne pas forcément fuir les realbooks, mais de les utiliser à bon escient, dès que vous commencez à bien maîtriser un standard, ne regardez plus la partition, apprenez les accords par chœur, la mélodie par chœur, ça c'est des choses qu'il faut absolument savoir faire, mais la partition peut pas mal aider évidemment.